... ... ... ... ... Mais ils n'étaient pas seulement venus pour notre planète. Ils voulaient notre plus haute technologie. La clé de transdistorsion. Et ils l'envoyaient à ses plus féroces soldats pour la récupérer. Scourge. Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 15 juillet 2023. C'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Je vais parler aujourd'hui d'un film que j'ai vu hier. C'est Transformers Rise of the Beast. Origins c'est les Etats-Unis. La durée c'est 2h08. Les acteurs c'est Anthony Ramos. Dominique Fischbach. Luna Lorraine. Vélez. Ophélie Winter. Lisa Cochy. Dorothée. Michel Lyo. Le genre c'est Action Sans Fiction. La date de sortie c'est 2023. Et maintenant voici le scénario ou plutôt l'histoire. Transformers Rise of the Beast. Renou avec l'action et les grands spectacles qui vont séduire des millions de spectateurs à travers le monde. Ce nouveau volet se déroule au cœur des années 90. Il nous amène aux quatre coins du globe. Une toute nouvelle faction de robots Transformers et Maximal se joindra aux Autobots dans l'éternelle bataille qui livre face au Decepticons. Bon mes amis, je valide quand même parce que je valide tous les Transformers Rise of the Beast. Il y a énormément de moyens donc énormément d'effets spéciaux. C'est un plaisir visuel et ça va très vite mes amis donc énormément d'action. C'est de la science fiction donc je ne peux que valider. Malgré tout, je ne sais pas, je suis toujours déçu par les Transformers et notamment celui-là parce qu'il manque quelque chose. Il y a, je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être le scénario, peut-être les acteurs, je ne sais pas. Là, on n'y croit pas trop aux acteurs donc on n'y croit pas trop. Enfin, personnellement, moi je n'y crois pas trop. Il n'y a pas, il n'y a pas de scène, comment dire, qui vous prend aux larmes. Il n'y a pas de scène trop, comment dire, moi j'aime bien tout ce qui est drama. Donc les courants, ça veut faire de très bonnes séries, très bon drama. Donc ça vous prend au trip, etc. Donc là, on n'a que d'action. Donc j'ai déjà parlé de ces films d'action où il se passe toujours quelque chose. Par exemple, les scènes de bolides, course-poursuite en voiture. Mais en fait, il n'y a rien, c'est creux, c'est vide. Transformers, Rise of the Beast, il y a quand même un scénario, il y a quand même une histoire. Ce n'est pas que d'action. Il y a évidemment beaucoup d'effets spéciaux, mais après on sent un peu le vide. Donc moi je ne dirais pas que c'est un film occulte, même si tous les Transformers sont bons. Ils se regardent avec plaisir. Mais voilà, c'est que des scènes d'action, il n'y a pas vraiment d'investissement au niveau des personnages. On pourrait mettre n'importe quel acteur à la place. Ça ne changerait pas grand-chose, mes amis. Donc on ne peut pas parler de rôle d'acteur. Voilà, c'est juste un grand film d'action, tout simplement, un blockbuster. Bon, je valide quand même, mes amis, même si effectivement, Transformers, ce n'est pas ma tasse de thé. Je suis toujours déçu. Et là, à nouveau, Rise of the Beast, je suis déçu. C'est un grand film d'action, mais bon, ce n'est pas pour moi un film spécial. Ce n'est pas pour moi un film occulte. Ce n'est pas un film dont on se rappellera. On va l'oublier. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, mes amis. Ciao, ciao. Bye, bye. Ce plan ne me plaît pas du tout. Ouais, la discrétion, ce n'est pas vraiment le point fort de Mirage. Au moins, Mirage est l'un de nous. On ne devrait pas se fier à un humain. Ce sont mes amis. Je sais que cette fille a été gentille avec toi, mais la Terre n'est pas notre monde. Les humains protégeront toujours leurs semblables. On ne peut se fier qu'à nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada